Je vous ai, en complément de ce petit PowerPoint de présentation, je vous ai préparé deux, trois tableaux synoptiques qui, sur une page, reprennent toute l'architecture des programmes lycées et après un deuxième sur toute l'architecture des programmes collèges, lycées, lycées pro. Pour que vous ayez vraiment un synoptique complet. Est-ce lisible ? Oui, ça va ? Oui, nickel. Donc là, vous avez le programme de LGT, le programme du lycée général, pas forcément que EPS. Tout, je reformule. Vous avez de présenter ici tous les espaces dans lesquels l'EPS intervient en LGT. Colonne bleue, l'enseignement commun, celui que je viens de vous présenter, deux heures par semaine, je ne relis pas. Vous avez la finalité, les objectifs, les contenus et le parcours. Vous avez en lycée général et technologique l'enseignement optionnel qui dure trois heures, qui se fait en EPS et en art. Et dans l'art, il y a art, danse et art, art du cirque. Alors ça, ce ne sont pas des enseignements optionnels EPS, mais forcément, ce sont des enseignements optionnels qui s'appuient sur des activités que nous enseignons aussi en EPS. Donc, c'est pour ça que je les ai mis. Et c'est enseigné par des profs qui peuvent être des profs d'EPS, mais qui peuvent aussi être des profs de lettres, de SVT, de musique, mais qui disposent de ce qu'on appelle la certification complémentaire art-dance ou art, art du cirque. OK ? Vous en avez déjà entendu parler, vous savez de quoi il s'agit. Et donc, ces enseignants-là peuvent proposer un enseignement optionnel en art, danse ou en art, art du cirque. Ce n'est pas de l'EPS, mais dans l'académie, pour vous donner un exemple, les certifiés art, danse sont majoritairement des profs d'EPS. Donc, on pourrait avoir des BAU qui ouvriraient cette option. Bon, bref, je ne m'étale pas trop sur le verre foncé. Dans le verre clair, c'est l'option EPS 3 heures. Un élève peut choisir d'avoir toutes les semaines 3 heures de plus d'EPS dans son lycée général et technologique. Je ne vous fais pas la lecture complète, mais en gros, on a 4 objectifs. On a des contenus d'enseignement, on a des thématiques à travailler parce que là, il y a un travail pratique et théorique. Il y a des cours théoriques et il y a des cours pratiques et on fait croiser les deux. L'idée, c'est d'avoir une pratique un peu plus réflexive de l'EPS. Je ne m'y étale pas pour plusieurs raisons. C'est que le nouvel enseignement de spécialité qui va paraître va sûrement engendrer une réécriture et un dépoussiérage de ce texte-là. Donc, ce qui est écrit là, que je vous surligne en ce moment, peut être amené à évoluer un tout petit peu au moment où va paraître l'enseignement de spécialité. L'idée, c'est juste que vous ayez conscience de ces trois entités qui fonctionnent en parallèle. Enseignement commun, enseignement optionnel et enfin, enseignement de spécialité. Quatre heures en première, six heures en terminale. Encore une fois, l'enseignement de spécialité peut être en art, il peut être en maths, il peut être en physique, il peut être en SVT, il y a plein d'autres matières. Moi, je vous ai juste mis les deux dans lesquelles un enseignant d'EPS peut intervenir. Il peut intervenir en enseignement de spécialité art, danse ou art du cirque et à l'avenir, dès la rentrée prochaine, dans l'enseignement de spécialité, non pas EPS, mais éducation physique, pratique et culture sportive, qui a été annoncé publiquement par le ministre le 15 décembre et qui donc se mettra en place à la rentrée prochaine dans un à trois, quatre établissements par académie de manière expérimentale. Et si c'est concluant, on poursuivra sur la terminale l'année d'après et on l'ouvrira dans d'autres établissements. Ok, pour cette vision, on voit bien tout ce que l'élève peut faire en lycée général et technologique. Du coup, cette option qui apparaîtra à la rentrée prochaine, est-ce que ça pourrait être un prérequis pour une entrée en filière STAPS par la suite ? Alors, évidemment que oui, ça ne peut être qu'un plus. Pour des élèves qui se destineraient à STAPS, je pense que c'est un enseignement de spécialité qui serait tout à fait cohérent. Je pense que l'enjeu, c'est qu'il ne soit pas exclusivement dédié à ça. Je pense que tout l'enjeu de cet enseignement de SPÉ, c'est que qui permette à des futurs STAPS de mieux se préparer, c'est top, mais qu'il n'empêche pas des futures écoles d'ingénieurs, des futurs élèves qui veulent aller en école d'inge, en école de commerce, de s'y mettre aussi. Parce que je peux vouloir devenir journaliste sportif, donc je ne veux pas du tout aller vers STAPS, mais pour autant, une spécialité orientée pratique corporelle pourrait tout à fait être quelque chose d'intéressant dans le fait de devenir journaliste sportif. Je veux devenir ingénieur recherche-développement chez Decathlon, moi je vais faire une école d'inge, rien à voir avec STAPS, mais par contre, le fait d'avoir eu une pratique réflexible autour des activités sportives, de leur technologie, peut être tout à fait intéressant. Vous voyez la nuance ? Donc je pense que STAPS, oui, mais pas que. Est-ce qu'on a une idée des modes de fonctionnement, en tout cas des modes d'enseignement de cette spécialité ? Est-ce que ça se fera en gymnase ? Est-ce que ça se fera derrière ? Il y aura comme l'enseignement optionnel à l'heure actuelle, il y aura une alternance de théorie et de pratique. Évidemment, on reste une discipline motrice, donc il y aura des garde-fous, soyez rassurés. Je parle avec beaucoup de certitude parce que je fais partie des huit experts que le Conseil supérieur des programmes a désignés pour rédiger le programme de l'enseignement de spécialité. Donc le 25, la semaine prochaine, je monte au ministère pour qu'on le présente au ministre. Donc oui, il y aura quand même des garde-fous dans ce programme qui vont pouvoir garantir une quantité de pratiques suffisamment présentes. Mais malgré tout, il y aura des apports de contenu disciplinaire pouvant, et ça c'est le ministre qui l'a annoncé, pouvant faire appel à d'autres disciplines. Ce qui ne veut pas dire qu'obligatoirement d'autres disciplines interviendront. Bon, voilà, vous avez tous eu un parcours en STAPS, et si vous devez parler à un moment donné du fonctionnement du corps humain ou des choses de ce type-là, vous êtes à même de pouvoir proposer des contenus sur la santé ou sur je sais quel sujet, accessibles à des élèves de lycée. Voilà, on ne vous demande pas de préparer les futurs agrégés externes de SVT. Mais je pense que ça ne sera pas impossible que d'autres enseignants ou d'autres matières interviennent aussi. Il faut se laisser toutes les possibilités. Simplement parce que les échos qu'on a des spécialités, alors c'est peut-être des échos plutôt de parents ou d'élèves qui sont actuellement en lycée, c'est que les spécialités sont des enseignements plutôt jugés exigeants en termes de niveau attendu. Est-ce que c'est un postulat aussi sur cette spécialité EPS, les pratiques et cultures sportives, ou est-ce que ça sera vraiment ouvert à tous ? Parce que si on veut que ce soit une ouverture vers peut-être une pratique, en tout cas quelque chose qui ne serve pas qu'au STAPS, il faut que ça reste ouvert en termes d'attendu moteur. Ouvert à tous, ça le sera. Par contre, le niveau d'exigence dedans et le niveau de compétence qu'on va amener, évidemment que lui, il va viser un haut degré d'expertise, j'aime pas trop le mot, mais un haut degré d'expertise disciplinaire. Donc oui, on sera tout aussi exigeants et ambitieux que les autres enseignements de spécialité, évidemment. C'est même une condition sine qua non pour notre pérennité. Il ne sera maintenu que si on arrive à montrer qu'on a emmené des élèves à des niveaux qui sont très nettement supérieurs à ce que l'enseignement commun pourrait amener. Et j'ai une question concrète, parce que là, on a les dotations horaires qui vont arriver. Comment ça se passe concrètement ? Les établissements, les lycées vont… Il va y avoir une enquête pour savoir quel lycée va se mettre en route dès 2021, concrètement ? Oui, il n'y a pas d'enquête, c'est déjà acté, plus ou moins. C'est déjà acté. Je crois que le recteur l'annonce en CTA cet après-midi, en comité de technique académique. Il fait l'annonce des établissements qu'il a pressentis pour l'ouverture, sur la base, évidemment, de la réunion que les trois inspecteurs EPS avons eue la semaine dernière avec lui, et dans laquelle on lui a soumis une liste d'établissements qui nous semblaient être les plus pertinents. Et après, c'est lui qui fait son choix et qui présente ça à toute l'académie. Et on peut être dans les tuyaux pour savoir déjà à peu près quel lycée serait concerné et combien dans l'académie ? Non, je ne peux pas vous donner le nom, parce que je ne peux pas en plus s'enregistrer, donc je ne donne pas les noms. Sur le nombre, on va dire qu'il a été relativement à notre écoute. Donc, on a eu une oreille très attentive de sa part, et je pense qu'il en a proposé plus à l'ouverture que ce que je ne m'attendais à ce qu'il ouvre. La fourchette étant de 1 à 4, et je m'attendais à ce qu'on soit plus restrictif que ça dans la mesure où notre académie perd des élèves, perd des moyens, et donc ce n'est pas très cohérent de se dire qu'on perd des moyens et on ouvre encore quelque chose de plus, avec moins de moyens. Donc forcément, n'importe quel gestionnaire comprend bien qu'il y a un hiatus quelque part. Malgré tout, il a eu l'air d'être plutôt dans une dynamique positive et de croire en la portée de cet enseignement. Donc, je pense que les infos vont circuler très vite à partir d'aujourd'hui, puisque techniquement, il devrait être officialisé aujourd'hui. Moi, j'ai une question par rapport à la voix pro. Il parlait d'ouvrir des filières métiers du sport. Est-ce que ça, ça a été fait ou c'était… Ce n'est pas encore fait, c'est toujours en gestation. Il est dans les tuyaux, un bac pro métier du sport qui est pour l'instant dans les tuyaux. Il est en réflexion, il est en travail. Il y a un de nos inspecteurs généraux, EPS, Bernard André, qui est sur ce dossier-là à plein temps et qui doit continuer à travailler. Donc, c'est dans les tuyaux. Ça devrait pouvoir voir le jour dans les mois ou dans les années à venir, oui. D'accord. Je reprécise une chose. Enseignement commun pour les élèves de voix G et T. Enseignement optionnel pour les élèves de voix G et T. Enseignement de spécialité uniquement pour les élèves de voix G. OK ? Pas les élèves de T. COF-16 au bac. Enseignement optionnel noyé dans les 10 % du contrôle continu. Donc, 0,0X % de la note du bac. Mais évidemment, tout n'est pas fait que pour la note. La valorisation de l'investissement dans l'AS qu'il y avait avant avec les jeunes officiels et tout, elle n'existe plus maintenant ? Non. Elle n'est plus quantifiable en termes d'options ponctuelles, FAC, ou les points au-dessus de la moyenne comptée en gros. Elle peut l'être à travers la partie expression libre dans Parcoursup. Parce que vous savez qu'ils ont un petit pavé dans lequel ils peuvent faire part d'autres éléments qui ne sont pas pour l'instant pris en compte dans Parcoursup. Et c'est là-dessus qu'ils peuvent le mettre en avant. Pour autant, une réflexion est quand même en cours sur la possibilité, peut-être, sans aucune garantie, mais qu'à terme, dans Parcoursup, il puisse y avoir la possibilité de cocher, je suis sportif de haut niveau, j'ai été podium au France, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Je peux profiter aussi d'autres questions concernant justement la suppression de certaines FAC, options denses, options… Est-ce qu'on peut avoir une explication de la suppression de certaines options au BAC et pas d'autres ? La démarche était simple, c'est que le nouveau BAC supprime toutes les épreuves d'options ponctuelles. Ce n'est pas qu'en EPS, il n'y a plus d'épreuves d'options ponctuelles facultatives. Plus du tout ? Non, plus du tout. Elles sont toutes supprimées. Et c'est toutes matières confondues. Donc là, ce n'est pas spécifique à nous. C'est pour ça que nous n'avons plus le ponctuel FAC, comme je le disais, judo, natation, danse, tennis, il disparaît. Et comme dans cette option FAC, on y avait greffé les podiums UNSS, de fait, elles disparaissent aussi. Donc en fait, ce n'est pas un choix disciplinaire. C'est un choix du nouveau BAC qui ne souhaite plus greffer autant de disciplines. La raison, elle est simple, c'est qu'on avait de plus en plus d'élèves qui finissaient le BAC avec plus que 20 sur 20. À un moment donné, il y avait trop d'options. Où était le problème ? C'est un peu compliqué de faire un examen dans lequel on peut avoir plus que la note maxi. Ça tient compte de la diversité de nos élèves ? Oui, mais ça devenait une course à l'armement et on se retrouvait avec des lycées et des gros décalages. Entre ceux qui sont sur des armadas où on leur bombarde de plein d'options et puis ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire et qui se retrouvent assez désarmés. On avait quand même des élèves qui cumulaient jusqu'à 5, 6, 7 options différentes. Il aurait suffi alors de dire ces deux options maximum, par exemple. Parce que l'option EPS, pour certains gamins, c'était quand même un plus par rapport au BAC. C'était une pérennisation de leurs pratiques aussi. Ça allait dans le sens d'une pérennisation des pratiques. On voit des gamins qui, du coup, ne voient plus forcément l'intérêt après le collège, après de poursuivre des activités. On est d'accord. Mais d'un autre côté, jusqu'à présent, on avait un enseignement optionnel qui existait déjà, le 3 heures, l'option CCF, je veux dire, qui n'entrait pas en compte. Et maintenant, il rentre dans les 10 %. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on le récupère de l'autre. Les 10 points, au mieux, les 10 points qu'il pouvait prendre, en ayant 20, les 10 points qu'il trouvait là, ils pèsent à peu près autant que les 0,5 % que pèse l'enseignement optionnel 3 heures dans le cadre des 10 % du contrôle continu. Oui, mais sauf que l'enseignement… Je ne sais pas de faire un autre choix optionnel. Mais l'enseignement optionnel 3 heures, il ne concerne pas tous les élèves, alors que l'enseignement optionnel, il concernait tous les élèves. C'est sûr. Le ponctuel fac, il concerne tous les élèves. Oui et non. Il concerne tous les judokas, tous les majeurs et tous les dansers. Encore une fois, dans ce cas-là, comment il fait le footballeur ? Je caricature un tout petit peu, mais concrètement, c'est comme quand on vous dit « La grecque, on couvre tous les champs ». Si je suis athlète, badiste ou stepper. Sinon, je me débrouille comme je peux. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux plutôt que d'en favoriser que quelques-uns parce que par chance, leur spécialité fait partie des épreuves qui sont proposées ? Donc, tu vois, ça discute. Bref, là, le choix a été fait. Plus d'options fac ponctuelles, plus que des options fac en CCF. En l'occurrence, l'option 3 heures. OK. Et cette option-là, elle est disponible dans beaucoup de lycées ? À l'heure actuelle, 25 chez nous. À peu près. 25, donc 25 %, puisqu'on a entre 95 à 100 lycées. Vous voyez encore, je vous dis 95 à 100 lycées. Dedans, je mets des LP aussi. Alors que l'enseignement optionnel, il n'est que en LGT. Donc, c'est plus que 25 %. On a 25 BAU qui le proposent, mais ça doit peser un peu plus que 25 % de nos LGT. Donc, ça fait quand même toucher, ça touche quand même du monde. Ça touche potentiellement le même nombre d'élèves, voire plus que ce que pouvait toucher l'ex-enseignement optionnel. Dans lequel on avait aussi pas mal de gens qui venaient parce qu'il y avait de la lumière. Aussi. Et du chauffage. Et du chauffage parfois, oui. Sur la certification ou quoi d'autre ? Ben, rien. Les référentiels sont à faire par les équipes. Si le nombre… Comment ils peuvent choisir par rapport à la certification pour le LGT ? Tu avais dit que tu y reviendrais et là, tu ne l'as pas précisé. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de prendre par rapport à la liste nationale, académique et l'activité des états ? On a deux APSA sur trois qui sont dans la liste nationale pour assurer une équité de tous les élèves sur le territoire. Et la dernière, soit elle fait partie de la liste nationale, comme dans plein de cas, soit elle peut être académique ou établissement. Et ça, c'est la nouveauté. Et c'est établissement parce que jusqu'à présent, l'APSA établissement n'avait pas le droit d'être certificatif. Et pour ces établissements qui proposent une APSA, donc établissement en l'occurrence, ils nous la font remonter l'année d'avant. On la valide pour montrer qu'elle est bien en conformité avec un des référentiels de champs d'apprentissage. Quelques exemples dans l'académie, biathlon, ergo-aviron et step en CA3. Trois exemples comme ça, à chaud, d'APSA établissement qui nous ont été proposés. Ça a éclairci ta question ? Oui. Ok, super. Je crois que j'ai fait le tour sur le bac GT et je termine avec un autre synoptique que je ne vais pas trop commenter puisqu'il n'est que des redites de ce que vous avez vu tout à l'heure où je vous mets en perspective les trois examens à chaque fois. La finalité, les cinq objectifs où on voit bien la continuité, les cinq champs et quatre uniquement en collège. On est toujours là-dessus. Les listes d'activités absentes en collège, absentes en voie pro et toujours présentes en LGT. Des attendus de fin de cycle, entre quatre et cinq en collège, trois en LGT, six en CAP, six en bac pro. En bac pro, les deux premiers sont moteurs, les quatre suivants sont non moteurs. Donc plutôt liés à méthodo, social, santé, culture. Voilà, les deux premiers sont moteurs. En bac GT, c'est le premier qui est moteur. Les CA, je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 CA, 3 CA et 4 CA en bac pro. Et je termine avec la certification. Celle-là, j'en ai déjà parlé. Les 10 % et les 30 %, je vous en ai parlé. Maintenant, ce que je n'ai pas abordé, c'est précisément dans l'APSA, comment fonctionne l'évaluation. Et c'est là, c'est ce que je vais aborder maintenant pour terminer. Donc, vous êtes un établissement lycée. Vous avez soumis vos référentiels d'APSA à la commission académique des examens. Elle vous les a validés. Pour les valider, il y a maintenant une grosse nouveauté. Avant, le bac GT, ça s'évaluait un seul jour. On faisait venir les élèves, on les convoquait. Co-évaluation, un prof de la classe, le prof de la classe et un prof de PS d'une autre classe. Ça, ça existe toujours d'ailleurs, la co-éval. Et ils évaluaient sur deux heures de cours une classe. Et c'est là la note de CCF qui était posée. Maintenant, ce qui évolue, c'est que, en bac GT, l'AFL 1, donc le moteur, il porte sur 12 points. 12 points sur 20. Celui-ci, il est évalué exclusivement le jour du CCF en co-évaluation. En revanche, les deux autres AFL, 2 et 3, méthodaux et sociaux, sont évalués en fil rouge sur toute la séquence et finalisés le jour du CCF. Là aussi, on a enfin pris la mesure de la réalité. Je veux dire, moi, j'ai enseigné pendant 15 ans dans un LGT, 35 élèves de terminale à évaluer en 1h40, enfin même pas, en 1h20, c'était absolument pas faisable. C'est-à-dire que le collègue qui venait co-évaluer avec moi, il partait déjà de notes que j'avais déjà pré-établies. Ou alors, il faut être lucide. Donc là, l'idée, c'est de se dire que la réalité, elle était différente. Donc maintenant, on peut évaluer la capacité à tenir une fiche, à tenir un rôle. Ça, on l'évalue sur tout le cycle et c'est beaucoup plus pertinent, à mon sens, et on le finalise le jour de l'épreuve. Par contre, ce qui relève de la motricité reste évalué principalement le jour J, parce que là, il faut qu'il témoigne de la compétence. Ce fonctionnement, il est nouveau, il est valable pour la voie générale et technologique et il est valable pour le CAP et il est valable pour le bac pro. La seule différence, c'est qu'en bac pro, ce n'est pas l'AFL 1 qui est évalué le jour J, c'est l'AFL P 1 et 2, puisque je vous ai dit que le 1 et 2, en voie pro, le 1 et le 2, c'est les deux qui sont moteurs. Donc, le 1 et le 2, le 1 et le 2 sont évalués le jour du CCF, le 4, le 5 et le 6, le 3, 4, 5, 6 sont évalués en fil rouge et finalisés le jour de l'épreuve. Une nuance toutefois, c'est qu'en voie pro, comme il y a 6 AFLP, très difficile d'évaluer les 6. Je vais peut-être vous montrer une illustration pour que vous voyez un peu à quoi correspondent ces AFLP de la voie pro. En gros, j'en ai 6, 2 moteurs et 4 non moteurs. Le prof, au début du cycle, il va décider d'en retenir 2 non moteurs parmi les 4, uniquement 2. Et en fait, il évaluera les élèves sur les 2 moteurs et les 2 non moteurs qu'il a choisis. Donc, il ne l'évalue pas sur les 4. Il occulte certains AFLP dans une APSA. Par contre, il doit faire en sorte que sur les 3 APSA que l'élève va voir, pour ses 3 CCF, que les autres AFLP qu'il n'a pas bossé sur une APSA, ils soient bien évalués dans une autre APSA. pour qu'à la fin de l'année, ils puissent bien dire « Moi, j'ai couvert les 6 AFLP avec mes élèves. » Je vous ai perdu ou on y est encore ? Ce n'est pas tout à fait juste alors de dire que c'est à l'élève de choisir ses AFLP pour le coup. Parce que là, même sur ta fiche juste en dessous, l'élève choisit les 2 AFLP sur lesquelles il veut être évalué. Oui. Je vais faire la modif parce que c'est ce qui était écrit dans le programme et ça a été modifié suite aux remontées du terrain où les profs ont dit « ça va être impossible, le gamin n'est pas un gamin de CAP, il n'est pas capable de savoir s'il est plutôt AFLP 3, 4, 5, 6. » Donc ça, ça a changé dans l'arrêté. Et effectivement, je n'ai pas fait la modif. Le tableau avait été fait auparavant. Donc, c'est le prof et non pas l'élève qui choisit les 2 AFLP. Par contre, l'élève choisit bien la répartition des points qui leur seront accordés. Ça, je ne voulais pas préciser. Je vous ai dit tout à l'heure que la motricité, c'est 12. Là, c'est pareil. La motricité, c'est 12 AFLP 1 et 2. Et les 8 points qui restent, c'est l'élève qui choisit comment il les ventile. Est-ce que sur les deux restants, alors qu'on soit en voie générale et technologique, le 2 et le 3, ou qu'on soit en voie pro, les deux parmi les quatre restants, l'élève choisit s'il met 4 points, 4 points, 2 points, 6 points, 6 points, 2 points. Il n'y a que trois formules possibles. Ou il estime qu'il est du même niveau dans les deux, donc il met le même niveau de points dans les deux AFLP non moteur. Ou il décide qu'il y en a un des deux sur lequel il veut mettre une plus grosse valence. Et dans le cas-là, il met 6 et 2. Donc du coup, de ce point de vue-là, maintenant, il n'y a plus de différence entre le lycée professionnel et le lycée général et technologique. Puisqu'avant, il y avait cette différence-là du choix. Maintenant, il n'y a plus. Il choisit juste la ventilation. C'est ça. Et ils sont évalués d'un côté sur 4 AFLP et de l'autre côté sur 3 AFL. Mais je ne suis pas allé dans le détail, mais c'est quasiment pareil parce qu'en fait, l'AFL 1 de la voie G&T, quand on rentre dans les référentiels de champ, il est subdivisé en deux éléments. En gros, la performance et la compétence, si je veux faire vraiment très schématique. Donc au final, en voie G&T, il est évalué sur 4 éléments. En voie pro, il est évalué sur 4 éléments. Deux éléments moteurs, deux éléments non moteurs. Donc il y a une vraie continuité. Là, vous avez les référentiels de champ d'apprentissage du CAP. J'ai pris ceux de la voie pro parce que ceux de la voie G&T sont plus simples que ceux de la voie pro. Donc si vous avez compris la démarche avec le CAP, le bac G&T, ça va me paraître encore plus simple. Donc ils se sont présentés de la manière suivante. Une première page qui présente le champ. Là, on est dans le champ 1 d'apprentissage, réaliser sa perf. On explique bien qu'il y a deux situations d'évaluation. Une qui se fait le jour du CCF et qui traite de la motricité. OK ? On est bien là, sur les 12 points. Et une deuxième qui se fait en fil rouge sur 8 points et qui, elle, se fait sur deux AFLP qui sont non moteurs, qui sont choisis par le prof et dont la répartition des points, elle, est choisie par l'élève. OK ? Puis, une deuxième page dans laquelle vous avez ce fameux référentiel de champ d'apprentissage. Alors, je vais prendre le champ 4 parce que le champ 1, il est encore un peu spécialisé, il est encore un peu spécifique. Champ 4. Vous avez un principe d'élaboration de l'épreuve générique. Ça, c'est un cadre qu'il va donc falloir respecter. L'élève, l'épreuve engage le candidat dans plusieurs oppositions. Donc, on ne peut pas faire une épreuve établissement où il n'y aurait qu'un seul match. Dans un rapport de force équilibré. Donc, on ne peut pas mettre des équipes qui ne sont pas homogènes entre elles. OK ? En fonction des contextes et des effectifs, différentes possibilités restent offertes. En termes de pool, je vous laisse lire. Règlement peut être adapté. Pour chaque rencontre, un temps d'analyse est prévu entre deux séquences de jeu pour permettre de mettre en place sa stratégie. Donc, il faut que votre épreuve, elle permette à un moment donné de laisser du temps à l'élève. Puis, on arrive sur l'épreuve. Vous voyez les deux AFLP. Le premier, identifier les déséquilibres. Donc là, on est d'accord, c'est pour tout un champ. Et là, le travail, ça va être pour une équipe de dire, nous, on fait du tennis de table. Donc, il va falloir qu'on colore ce référentiel par du tennis de table. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ? Identifier un déséquilibre adverse pour profiter, machin. Donc, ils déclinent ça dans leur APSA. Il y a des spécificités. Par exemple, là, vous voyez que le gain des matchs, il est noté comme une petite flèche curseur à l'intérieur des degrés. Vous me suivez, vous voyez la flèche. Ça veut dire que ça, c'est une grosse nouveauté. Avant, le gain des matchs, il était noté sur toute la classe. En gros, j'étais table 9. J'avais 0,5 points sur, on ne sait rien, sur 3, 4, 5. Et j'étais meilleure table, j'avais 5 sur 5. OK ? Ça, on le met de côté. Maintenant, la démarche, elle est différente. On est à l'école. À l'école, on est là pour apprendre des choses. Donc, on va rentrer par la compétence. Donc, on positionne d'abord l'élève sur un degré, 1, 2, 3 ou 4. Est-ce qu'il est capable de faire des choix cohérents ? Allez, on va le mettre sur le niveau degré 3. Oui, il fait des choix cohérents. Et une fois qu'il est dans le degré 3, qu'il ne peut pas aller autrement que de 3,5 à 5 points, le degré 3, eh bien là, comment je vais savoir si je lui mets 3,5 ou 5 ? Eh bien, c'est là que le classement dans ma poule va rentrer en ligne de compte, indépendamment que je sois dans la meilleure poule ou dans la moins bonne. Si j'ai gagné tous mes matchs, eh bien, je serai en haut du degré 3. Si j'ai perdu tous mes matchs, je serai en bas du degré 3. Ça change tout, hein ? Parce que combien d'élèves vous avez déjà eu qui vous disent, de toute façon, moi, ça ne sert à rien que je le fasse, monsieur, je suis dernière table ? Eh bien, oui, dans les anciens barèmes, le fait d'être dernière table, vous mettez déjà toute une partie des points dans l'os. Alors que là, on rentre vraiment par la compétence. Est-ce que tu es capable de faire des choix, oui ou non ? Ou est-ce que tu es capable d'utiliser différentes techniques d'attaque, oui ou non ? Et après, est-ce que tu es performant ? Mais dans ton niveau de jeu. C'est un peu le principe des bandeaux, hein ? Mais complètement. C'est exactement le principe des bandeaux. Donc, vous avez ces petites subtilités-là, et qui ont été difficiles à maîtriser par les équipes de lycée. Parce que ça, le curseur inter-degré, intra-degré, c'est vraiment une nouveauté. Et ce curseur-là, il existe aussi en champ 3. Là, la difficulté… Pardon, je suis sur la mauvaise page. Non, j'étais sur la bonne. La difficulté en gym ou en accro, elle vient pondérer la réalisation. C'est-à-dire qu'on rentre par le… Cyril, ça va te parler. On rentre par le « je fais juste ». Et une fois que je suis positionné par rapport à la qualité de ma réalisation, seulement là, je fais jouer dans le bandeau le curseur de la difficulté. Ça donne une autre perspective aux activités gymniques, où un élève aurait pu, dans d'autres configurations, être attiré par la difficulté, parce que ça portait sur beaucoup de points. Pareil en champ 2. Il y a une vraie cohérence. Si je remonte encore d'un cran, le champ 2, pareil. On rentre par « est-ce que je suis capable de monter une voie en escalade, de faire un itinéraire cohérent par rapport à mes ressources ? » Quel degré je suis positionné ? Une fois que je suis dans ce degré, le niveau de difficulté de ma voie ou de mon parcours de CO va jouer le rôle de curseur. Ça, c'est vraiment des nouveautés dans la certification. Et c'est pareil pour la voie GET. C'est dans le même esprit, avec des différences, mais c'est dans le même esprit. Donc, si je peux poser une question, il y a deux curseurs. Il faut placer l'élève dans deux curseurs. D'abord, un curseur de compétences et ensuite un curseur de niveau de réussite, de nombre de matchs gagnés ou de difficultés dans le champ 3. Ou la perf. Oui, ou la perf, pour ne pas dire la perf. Mais ou la dif. Pourquoi vouloir faire ça impérativement sur la dernière séance du module ? Parce que placer l'élève dans un degré de compétence, ça se fait à l'aide d'indicateurs et d'indicateurs qu'on prélève parfois et souvent même sur plusieurs leçons et pas sur la dernière en one shot. Tu le fais aussi avant. Et c'est ça qui va permettre de te témoigner de la capacité de l'élève à faire un choix. C'est-à-dire que l'élève va s'entraîner sur plusieurs voies en escalade. Il va te dire pour l'évaluation, je veux être évalué sur celle-là, celle-là, celle-là. Il va donner trois voies sur lesquelles il peut être évalué. Et le prof, le jour J, va tirer au sort une des trois pour vérifier la compétence. Il va dire, tiens, aujourd'hui, tu vas passer sur celle-là. Il va avoir une tentative ou deux pour la faire selon ce que l'équipe a proposé. Et la difficulté du registre va jouer après, derrière. Mais ce n'est pas que sur la fin. Je veux dire, tu vas pouvoir le travailler aussi en amont. C'est la situation en fin de séquence. C'est ce que tu constates à la fin. Mais c'est le résultat de tout le travail. C'est sûr, c'est sûr. Donc, finalement, tu évalues quand même les AFL 1, la FLP 1 et 2 et la FL 1 au lycée, un peu quand même au fil de l'eau quand même. Enfin, parce que tu vas le constater au fil des leçons. C'est ça. Mais plus tu l'auras stabilisé au fil des leçons, plus il sera révélé le jour J. Parce que l'élève sera compétent. Et moins tu pourras l'attester le jour J, plus ça traduira qu'il n'est pas assez compétent et donc qu'il n'a pas suffisamment travaillé ses dimensions motrices pendant le cycle. Bien sûr que c'est lié. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En revanche, sur un champ 4, si tu enregistres des scores, des résultats de match, seuls ceux de la dernière séance peuvent compter, c'est ça ? En certification. D'accord. C'est ça. Tout comme le champ 1 avec la perf. À un moment donné, il faut être prêt le jour J. OK. C'est ça. Et donc, dans le champ 1, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, juste, je vous avais dit, sa performance, sa meilleure perf. On voit bien l'intégration de l'auto-référencement. Donc là, ils ont croisé dans la FLP 1, ils croisent deux performances. Ils croisent une performance établissement, donc on va appeler plutôt une performance brute, c'est-à-dire comment moi je me situe par rapport aux autres. et ils le croisent avec un positionnement un peu plus individuel. Performance auto-référée. Je prends un exemple parce que je vois Tonio qui fronce les sourcils. Performance brute. Comment mon temps au relais 2x50 se situe par rapport aux autres temps de la classe ou de l'établissement ? Ça, c'est la ligne du bas, performance brute et performance auto-référée. Comment je me situe par rapport à ma performance cible ? C'est-à-dire, moi, je cours le 50 départ arrêté en temps. Mon pote court le 50 mètre départ lancé en temps. On additionne les deux temps. On obtient une performance cible qu'on compare à celle qu'on a fait en relais. Et là, on voit bien l'atteinte de cette perf cible. C'est le croisement de ces deux perfs, brut et cible, qui permet d'injecter un peu plus d'auto-référencement et donc de faire apparaître sa meilleure performance. Parce qu'historiquement, le 3x500 du bac, c'est 14 points sur le parrain pur, dur, les tables, le tessier. Et donc forcément, nos gamins, ils étaient dégoûtés d'emblée. Le gamin, il fait son première prise de chrono en début de cycle. Il est à 1 minute 59. Bon, il a bien compris qu'il était déjà dans les choux et que même avec un miracle, au bout de cinq semaines, il ne serait jamais mieux. Donc là, en intégrant de l'auto-référencement, ça change la donne. Je suis toujours avec vous ? Je ne vous ai pas perdus. Hyper intéressant à mobiliser comme argument dans une partie 3, par exemple, d'un devoir d'écrien. parce que là, très clairement, on voit à quel point la performance a une place qui est quand même relativement faible au regard de la compétence. Dans toutes les activités ou les champs d'apprentissage que tu as pu montrer, quand on fait un parallèle entre les années 60-70 et ce qu'on peut voir aujourd'hui dans ces épreuves de bac pro, là, la performance, elle n'est plus au cœur. C'est vraiment la compétence scolaire qui est au cœur et la performance vient pondérer cette compétence-là. Donc, il y a vraiment une bascule, je trouve, à ce niveau-là. Et c'est totalement cohérent. Ce qui induit aussi le recours vraiment à des formes de pratiques scolaires. C'est-à-dire qu'on sort vraiment du culturalisme là et ça oblige les gens à aller vers des formes de pratiques scolaires et ça induit vraiment ça. Ce n'était pas le cas avec les anciens textes. Moi, je me souviens avoir fait une formation en gym où je leur ai vanté les formes de pratiques scolaires et quand on a abordé la certification, il fallait faire un mouvement UNSS. Donc, il y avait un gros décalage entre ce qu'on attendait par rapport au public scolaire qu'on avait devant nous et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, la certification qui dictait finalement l'enseignement. Tout à fait d'accord. Tout maintenant est orienté vers J'ai un objet d'enseignement prioritaire que j'associe à une forme de pratique scolaire et là, je peux créer mon cycle. J'ai un objet d'enseignement joué avec des balles placées si je reprends un exemple de tennis de table. J'ai une forme de pratique scolaire, je ne joue qu'en coup droit et la combinaison des deux me permet d'aller vers des apprentissages pointus, ciblés et je ne revois pas toute l'activité à chaque fois. Je fais du relais. Si mon objectif, c'est la capacité à synchroniser des vitesses, ça, c'est mon objet d'enseignement prioritaire, ma forme de travail, ça va être du témoin frappé parce que pour synchroniser les vitesses, je chinte la partie transmission, je la simplifie avec du témoin frappé. Ça, c'est la forme de pratique scolaire qui rentre en concordance avec mon objet d'enseignement. Et plus on arrive à ça dans toutes les absas, plus on est visible et plus on transforme vraiment les lèvres. En plus, ça induit, je trouve, une articulation. On devine tout de suite. À travers ça, l'articulation des AFL méthodos et sociaux qui vont venir derrière. Donc, on n'est plus sur quelque chose d'artificiel, mais là, on peut vraiment articuler le méthodologique, le social avec le moteur finalement. Tout à fait. D'ailleurs, je vais vous les mettre à l'écran parce qu'on ne les a pas vues pour l'instant, les fameuses AFLP non moteurs. Je les ai un peu zappées, je suis resté sur les 1 et 2. Et là, vous voyez un peu la déclinaison s'engager pour persévérer seul ou à plusieurs dans des efforts répétés dans une activité de perf. On voit bien là. Il maintient et prolonge l'effort, accepte la répétition pour progresser. On voit bien, là, on voit bien l'élève de LP, je vois. Celui qui abandonnerait trop facilement. Vas-y, c'est trop dur, j'arrête. On voit que ce n'est pas inventé. Ça s'appuie vraiment à mon sens, je trouve, sur vraiment à quoi ressemble un élève de CAP. S'impliquer dans des rôles sociaux, pour pouvoir assurer le fonctionnement, il assure un rôle en suivant les recommandations de l'enseignant, il assure provisoirement. On voit un petit peu à quoi ça arrive. Après, évidemment, c'est à l'équipe d'expliciter ça en précisant quels sont les rôles qu'eux vont travailler et qu'est-ce qu'ils mettent derrière. FLP6, identifier ses progrès, reconnaître sa meilleure perte. Il relativise sa performance au regard du monde sportif. Vous voyez, l'intérêt d'avoir toujours une perf photo référée et aussi une perf brute. La perf brute permet quand même de replacer sa propre pratique où je me situe quand même dans le… Voilà, c'est bien beau la perf photo référée aussi. Voilà, ça me redonne la motivation. Mais je dois aussi prendre conscience que cette perf-là, elle reste somme toute très relative dans ce que peut être la performance d'un athlète sur du lancé, du demi-fond ou que sais-je. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voudriez qu'on fasse un dernier petit flash ? Il n'y a pas de souci, je veux bien vous accompagner encore là-dessus s'il y a encore deux, trois questions ou si vous voulez voir l'exemple en bac GT ou… Non mais ça pose quand même une question, moi ça me pose une question, c'est qu'il faut être vachement précis sur l'étalonnage parce que si on revient sur l'évaluation en escalade pour pouvoir définir que les voies sont exigeantes, il faut vraiment avoir une bonne connaissance des élèves pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de triche parce qu'on peut avoir aussi des situations de contournement en fait. Ils passent par la compétence, on diminue le niveau de performance pour être plus compétent, plus facile. Et puis on va… Donc là, il y a quand même une vraie expertise pour éviter ces comportements-là. Tout à fait. Et qui de mieux pour définir ça que l'équipe EPS qui connaît ses élèves plutôt que d'appliquer un texte national qui est le même sur tout le territoire ? Il n'y a personne qui est mieux placé que l'équipe EPS qui connaît ses élèves. Donc c'est eux qui vont pouvoir définir tous les garde-fous. D'ailleurs, on le voit dans les formations qu'on a eues hier et avant-hier, les équipes nous le présentent en disant mais chez nous, on fait comme ça parce que nos élèves, ils sont comme ça. Mais c'est effectivement le cas. Moi, pour reprendre l'exemple de la clé, ça me gênait vraiment. Quand on voit GT et qu'on voit Pro d'ailleurs, un footeux, il faisait ses 1,23 ou 3 fois 500, il prenait son 14 sur 14. Il n'était même pas à fond. Il en avait peut-être encore sous le pied. Il était peut-être à 120 % de sa VMA. Et à l'inverse, on avait le gamin sérieux, appliqué, qui a bossé comme un taré, qui était à 130, 135 % pendant tout le cycle. Il s'est dépouillé. Mais lui, effectivement, en termes de perf, c'est 1 minute 59. Lui, il était à 5 sur 14. Là, en injectant une part de perf auto-référée, on lui redonne de l'entrée en lui disant « Non, toi, tu as bien mobilisé tes ressources au maximum. Toi, tu as été à 130 %, là où l'autre, il n'a été qu'à 120. Eh bien, ça, je vais le valoriser. » Et je trouve que par ça, on va quand même réussir à relancer. Mais vous, vous le vivez déjà parce qu'en collège, c'est déjà le cas. Cette notion de perf auto-référée, elle est valable uniquement en lycée pro ? Oui et non. Oui et non. Elle n'est pas formulée de la manière similaire en voie G&T. Mais en voie G&T, en gros, dans la FL moteur, il y a deux éléments, la perf et la technique. Et si dans la technique, tu mets par exemple le différentiel entre le temps cumulé du relais et le temps du relais effectif, c'est bien un indice technique, mais en même temps, c'est une manière d'avoir une perf cible et auto-référée. Tu arrives quand même, si tu veux, tu y arrives à en injecter. Même si le texte ne le dit pas explicitement, nous, on invite fortement nos équipes de LGT à ce que l'indicateur technique puisse être lié à quelque chose d'auto-référé ou de performance cible. Parce que je pense que c'est vraiment la seule solution qu'on a dans le champ 1. Sinon, on va perdre nos élèves. Puis ça n'a pas de sens. Je veux dire, un barème établi comme ça… Et petite question, est-ce que c'est admis par tous ou est-ce qu'il y a encore des résistances chez les collègues pour adopter ce type d'évaluation ? Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui le comprennent et qui veulent le faire, mais qui ne trouvent pas comment comment manipuler les données de la clé ou de la natation pour trouver un indicateur qui soit suffisamment parlant parce qu'ils n'ont pas encore défini un objet d'enseignement suffisamment précis. Et donc, ils vont dire, il y a l'élan, il y a le trajet moteur, il y a le chemin d'accélération, il y a la trajectoire, il y a la distance. Ils s'y perdent. Comme avant, quand j'ai donné l'exemple du TT, jouer placé. Oui, le service, c'est important, mais on fait des choix. Là, je veux jouer placé, point. Et il y a ceux qui sont encore de la vieille école où, à un moment, il y a la perf, quoi. Je veux dire, il faut se situer, quoi. Il faut vomir et puis il faut montrer qu'il y a des barèmes et qu'il y a des mecs qui peuvent courir encore plus vite que toi. Et ça, heureusement, je pense que la génération actuelle des enseignants qui sortent l'ont largement dépassée. La génération 30-50, elle le dépasse aussi. L'ancienne génération, et je ne leur jette pas la pierre. Je veux dire, ils ont connu une formation initiale et même qualifiante qui était complètement là-dessus. Ce n'était que des tables tessiers et des comparaisons entre eux. Donc, c'est plus difficile pour eux. Tout comme c'est plus difficile pour eux d'accepter qu'en champ 4, je puisse être premier de la dernière table et que ça, ça me mette en haut du bandeau. Alors que je suis à la dernière table. Mais on s'en fout. Tu es face à quelqu'un qui est à ton niveau et tu as réussi à te surpasser pour gagner. C'est bien ça l'enjeu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être champion du monde de sa classe ? Là, je parle vraiment… Et quels sont les moyens dont dispose l'inspection pour justement dépasser et aider les collègues en ce sens ? À part les formations en visio, bien sûr. La certification. Comme ils sont obligés d'y passer et que la certification maintenant l'impose, ils n'ont plus le choix. Et comme ils sont fortement pilotés quand même par la certification, ils n'ont pas le choix. Donc, ils pourraient travailler autrement en seconde, première et puis faire juste la conformité en terminale. Mais ils mettraient leurs élèves en difficulté parce que forcément, leurs élèves découvriraient des nouvelles méthodes de fonctionnement et tout. Donc, ça ne serait pas cohérent. Donc, on va y venir progressivement de façon en accompagnant, en formant. Nos formateurs d'FPC, on les invite de plus en plus à rentrer sur cette démarche-là, à rentrer sur l'idée d'un seul objet d'enseignement, d'une forme de pratique scolaire associée. Donc, ça diffuse quand même. Après, ils peuvent renvoyer un protocole pour la certification et ne pas l'appliquer. Oui. Evelyne, tout comme avant, tu crois que tout le monde en CAP évaluait du 4 contre 4 comme c'était écrit dans les programmes ? Je ne suis pas convaincu. C'est ça, c'est toujours ça. Après, ça relève de l'éthique et de la responsabilité de chacun. Oui, c'est ça. C'est ce que je te dise. Ça, ce n'est pas nouveau. Disons qu'il n'y a rien dans les nouveaux programmes qui le permet plus ou qui le permet moins. Et moi, je suis même partisan du fait que maintenant que c'est eux qui conçoivent leur épreuve, je pense qu'ils auront beaucoup plus tendance à la respecter qu'une épreuve qui était dictée nationalement et à laquelle ils adhéraient pour certains, pas toujours. Et je pense que ça ne changera pas les notes. Ils feront plus ce qu'ils ont prévu mais les notes ne bougeront pas trop parce qu'avant, on était tellement pilotés. Tout le monde te disait le 4x4, c'est trop dur et puis tu regardais la moyenne du volet académique et c'était 13,40. Soit tu n'évalues pas ce que tu as enseigné, soit tu n'as pas enseigné la même chose que tu as évalué. Mais il y avait un problème. Et quand tu voyais le niveau des volayeurs qui arrivaient en stade, tu te dis, ce n'est pas possible, on n'a pas 13,40 de moyenne dans l'académie. Le mec, il ne sert pas à toucher 2 balles. Donc là, si tu veux faire maintenant du 2 contre 2, du 1 contre 2, tu fais la forme de pratique scolaire que tu veux du moment qu'il y a une plus-value, du moment qu'ils apprennent des choses sans aller arbitrairement sur d'autres dimensions. Moi, j'ai une autre question mais qui est plus par rapport à un recul pro parce qu'on discute de la formation. en fait, on a eu quelques débats et je voulais savoir si vous, vous avez des indices au niveau de l'inspection pour éventuellement imaginer une évolution plus rapide du métier ces dernières années avec la diffusion massive quand même qu'on retrouve aujourd'hui sur les sites internet, notamment la EPS, tous les sites académiques. En fait, il y a quand même une formation continue qui est assez massive par l'intermédiaire du numérique. Et on se posait la question l'autre fois de savoir si, d'une certaine manière, ça ne remettait pas en question le délai d'évolution générationnelle. Parce que moi, je trouve que quand même, là, maintenant, si on cherche une situation relève-vitesse, on tape, finalement, on a une situation qui est tout de suite qui est innovante. Moi, je discute avec une collègue qui a préparé et obtenu la grecque il y a 25 ans. Ça ne se préparait pas de la même manière. Ils n'avaient pas cette facilité-là. Donc, est-ce qu'on a une évolution et est-ce que ça va faciliter l'évolution ? Ça l'accélère indiscutablement puisqu'on a accès à l'information beaucoup plus vite. Par contre, on a nécessairement besoin de beaucoup plus de recul parce que la quantité d'information fait qu'on trouve de tout. Et à un moment donné, si je prends l'exemple que tu viens de donner, oui, je cherche une situation de double appui en basket. mais la question que je me pose, c'est pourquoi je fais du double appui en basket ? Tes élèves, pour l'instant, ils sont à 6 mètres du panier. Ils n'arrivent pas à atteindre la zone favorable de marque. Donc, ta situation de double appui, elle n'a aucun intérêt tant qu'eux-mêmes ne s'y sont pas mis. Donc, c'est plus ça les questions qu'il faut qu'on amène et cette réflexion-là. Et ça, ça passe par de la formation en présentiel. C'est à nous d'ouvrir, déguiser le regard de nos profs là-dessus pour que quand ils vont chercher de l'information, ils puissent avoir ce regard distancié et trier les infos. Et pour ça, on densifie la formation continue, on forme nos formateurs pour qu'il y ait un discours qui soit le plus harmonieux possible entre tous nos formateurs. Voilà, on alterne du présentiel, on alterne des FPC, on a réinjecté du stage à cadre pour qu'il y ait plein de possibilités pour les collègues de pouvoir se former. Donc, si je résume, c'est changer la philosophie avant de changer les contenus. Je pense que c'est ça, les contenus, on ne réinvente pas la poudre. Le basket, ça fait 50 ans qu'on sait ce qu'il faut pour pouvoir jouer au basket. Le problème, c'est arrêter de vouloir enseigner toute l'APSA et savoir comment accepter de faire des choix. Et le plus dur, c'est ça. En fait, je le vois en inspection au bout de 5-6 ans maintenant, le plus dur, il est là. Il te dit, mais je ne peux pas ne pas travailler le service. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça peut faire de ne pas savoir servir ? On n'est pas là pour faire des joueurs de tennis. On est là pour développer des compétences. Et si à un moment donné, pour les développer, vous pensez qu'il est utile de mettre de côté temporairement cette dimension de l'APSA, faites-le. Donc, c'est plus l'idée de savoir quoi choisir et comment choisir. Et là, quand ils ont compris cette démarche, ils réfléchissent différemment en se disant, maintenant, je cherche une situation qui me permet de jouer que sur de l'accéléré, de jouer que sur la synchronisation des vitesses. Et là, je vais chercher parce que je sais pourquoi je vais la chercher. Donc, il faut être vigilant. C'est vrai que c'est une remarque. On trouve plus l'info, on y accède plus vite, mais il faut être capable de discerner ce que j'ai vraiment besoin. L'idée qu'il voulait défendre Benoît, c'était savoir si les persistances sur le terrain se levaient plus vite en ce moment grâce aux différents canaux de diffusion. Oui. Globalement, oui. C'est sûr, ça évolue plus vite. Là, hier, moi, j'ai des équipes quand je leur dis j'ai vu ça, ailleurs et tout. ouais, enfin bon, ça, j'attends de voir. Hier, quand on a fait notre visio, il y a une équipe d'Aïange dans un LP qui présente la course au score avec le dernier qui est éliminé. Et là, il y a des équipes qui sont tombées dénues en se disant mais punaise, on nous l'avait dit, mais moi, jamais de l'avis, j'aurais cru qu'il y avait vraiment des collègues qui faisaient ce genre de situation de FPS parce que là, c'est clairement une forme de pratique scolaire. Il n'y a plus de perf chez lui. C'est simplement le nombre de points qui me positionnent dans un barème. Le classement, il se fait avec le nombre de points en fonction. Donc ouais, ça fait quand même évoluer les pratiques. Puis bon, on a quand même dans notre académie un très gros réseau et une grosse quantité de formation. Il ne faut pas se leurrer par rapport à d'autres académies. On reste encore très bien doté. Et donc, le fait qu'on ait ce discours avec plein de formateurs, ça gangrène, enfin ça gangrène dans le bon sens, ça diffuse plutôt. pas mal et les évolutions sont quand même assez positives. Je te donne un exemple. 1350 profs d'EPS, à peu près 3500, 3700 profs de français en Lorraine. En lettres, 11 formateurs académiques. En EPS, donc 11 pour 3700. En EPS, 1300 profs entre 120 et 140 de formateurs académiques. On a quasiment 10% de nos enseignants qui sont impliqués de près ou de loin dans une formation qualifiante, continue, que sais-je, de l'académie. Donc, nécessairement, ça, ça joue. Et c'est notre grosse marque de fabrique et c'est vraiment là-dessus qu'on joue la plus grosse carte et que nous sommes convaincus que c'est le plus gros levier. choix qui sont faits sur d'éventuels euros d'agrègle parce qu'on ne peut toujours pas aller se préparer ou pratiquer. On pratique ? Oui, puisque là, en l'occurrence, dans l'hypothèse où on serait admissible, on le souhaite tous, on est tous dans la... Enfin, on est beaucoup, à part peut-être une ou deux disciplines d'oral, on est tous dans l'incapacité de se préparer. Je sais. Il n'y a pas de... Il n'y a toujours pas de décisions qui ont été prises ou de discussions à ce sujet-là ? Ah, mais des discussions, si. Des discussions, si, mais des décisions, non. Parce que ça impacte... Enfin, ça impacte aussi... Enfin, voilà, c'est... Vous connaissez... Non, mais Cyril, il s'en fiche, il n'a jamais la baignoire, donc il n'y a pas de problème. Il n'est pas impacté. Non, mais ça impacte aussi, c'est-à-dire que l'oral, cette fameuse pratique dont on parlait tout à l'heure, elle impacte aussi l'oral. Parce que dans la mesure où, comme c'est un oral quand même de spécialité, moi, je me suis remis au bas de cette année, je ne peux pas le pratiquer. Et honnêtement, ça ampute quand même une bonne partie de la connaissance de l'activité. Parce que malgré tout, la logique scolaire, ce n'est pas la même chose que la logique de l'activité. Et ça, moi, je l'ai découvert en pratiquant le tennis de table ces deux dernières années. Et là, j'avais commencé à le découvrir. Et là, on va être quand même face à une... une vraie problématique d'équité entre les candidats, entre ceux qui préparent leurs activités depuis des années et puis ceux qui se relancent dans un truc qu'ils n'ont pas pu faire cette année. Je parle pour mon cas personnel. Ça, c'est valable tous les ans. Là, il y a une nouvelle APSA. Donc forcément, qu'il y ait contraintes sanitaires ou pas, l'arrivée du badminton de toute façon aurait engendré ça. Après, effectivement, on ne peut pas aller nager. c'est renforcé par le fait qu'on ne peut pas la pratiquer. C'est-à-dire que le temps qu'on a d'habitude à... Moi, je me suis entré dans un club de bad au mois de septembre. J'ai fait un mois et demi de badminton et puis au revoir. Bien sûr, mais là-dessus, là-dessus, j'ai envie de dire... Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus parce que ça reste un concours. Donc un concours, j'ai presque envie de dire en caricaturant, on s'en fout du niveau de perf. Le but, c'est de classer. Donc à la rigueur, si on part du principe que cette année, le niveau est plus bas parce que les conditions n'ont pas permis de se préparer du même niveau, ce n'est pas grave. On va repositionner les échelles et puis c'est tout. Mais on arrivera de toute façon à dire lui, il est meilleur que lui. Alors après, oui, on peut se dire oui, mais lui, il a peut-être plus préparé au sein d'une même activité. En tout cas, tout le monde sera dans le même cas. À moins que quelqu'un ait un terrain de badminton chez lui, tous les badistes sont dans la même situation. Donc à partir du moment où on peut raisonner par activité, moi, ça ne me dérange pas. On est plus exigeant en athlée qu'en bad. Peu importe, ce n'est pas grave puisqu'en athlée, ils ont pu continuer à courir dehors et faire des haies ou que sais-je. Et en bad, ils n'ont pas pu. Mais l'essentiel, c'est que tous les athlètes soient sur le même registre de la grille et puis pareil pour le bad. Là-dessus, je ne suis pas trop inquiet. Il paraît que M. Estéves, il a une belle grange derrière chez lui. Voilà, il va nous construire un terrain de bad. Non, mais ça, c'est vrai que c'est… Je comprends que ça vous inquiète, c'est logique puisque ça pèse quand même dans le concours. Mais je reste convaincu que c'est un concours et donc le but, c'est juste de classer et ça, on y arrivera quoi qu'il en soit. Je suis plus inquiet sur le fait que des épreuves ne pourraient pas se tenir. Ça, ça m'inquiète plus parce que là, ça modifie vraiment la conflit du concours. Mais après, que les gens ne soient pas préparés, ça, on arrivera toujours à gérer. Et j'ai envie de dire, vous avez encore la chance, c'est que les épreuves qui sont support au concours ne sont pas Covid incompatibles. Imaginez que nous ayons une activité du type lutte ou boxe dans laquelle le contact physique est obligatoire. Comment on fait ? Parce que là, ça pose un vrai problème d'équité. Parce que si on ne peut plus… là, je rentre dans d'autres débats, mais pour l'instant, les épreuves qui sont support ne sont pas incompatibles avec les mesures sanitaires. Donc, c'est déjà bon signe. Mais on est en pourparlers. J'ai encore eu, ce matin, j'ai échangé avec le directoire du concours. Voilà, on croise tous les doigts, on tend le dos. Pour l'instant, les dates du 26-27 janvier sont publiées sur Publinet. Donc, a priori… Les euros aussi. Pour les écrits, je pense qu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Pour les euros, je ne peux rien dire pour l'instant. On n'en sait rien. Et personne n'en sait rien. On le prépare, on y réfléchit et on prendra des décisions le plus tard possible pour qu'elles soient les plus justes possibles. Mais soyez convaincus qu'on fera évidemment, comme l'an dernier, tout pour que on puisse faire un concours à peu près dans des conditions normales. L'année dernière, c'était juste pas possible. pour les écrits. Merci. Sous-titrage FR ?